Salut les amis, c'est Jojoel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous déballe avec grand plaisir le OnePlus 2, le dernier smartphone de chez OnePlus, qui est fort intéressant par rapport aux caractéristiques et surtout au niveau du prix. Alors j'ai décidé tout simplement de l'acheter pour la chaîne YouTube, pour pouvoir le tester et pour vous dire ce que j'en pense. Avant de passer au déballage, un petit snap, tchak ! Pour les personnes qui me suivent sur Snapchat, comme ça ils ont le privilège de savoir ce que je fais avant la sortie de mes vidéos. Donc c'est Jojoel67 pour ceux qui veulent savoir. Alors nous sommes en présence les amis d'une boîte rouge rectangulaire, qui est loin d'être la même que le OnePlus 1 de l'année dernière, qui sortait de l'ordinaire. Là on est sur un packaging qui j'ai l'impression est classique. Devant on a le logo OnePlus, ensuite le nom d'appareil OnePlus 2, et un petit symbole qui représente je pense un 2 ou un 9, c'est un petit peu bizarre. A l'arrière on a quelques informations sur le produit, et puis c'est tout. Après avoir enlevé le blister, on a un toucher très agréable là franchement au niveau de la boîte, c'est le même toucher qu'on a avec le OnePlus 1 au niveau du packaging. Et là on va tout simplement l'ouvrir. Et le voici, le OnePlus 2. L'appareil il est protégé par une protection. Franchement il est super beau, largement plus beau que le OnePlus 1, j'aime bien le contour en aluminium. On a le bouton notification, on a le haut-parleur, etc. De toute façon ça je vous présenterai dans ma vidéo de test. Et on a l'arrière qui est amovible, qu'on peut enlever l'arrière, qu'on peut changer tout simplement. Donc on peut personnaliser de façon assez sympathique. Et on a donc la possibilité juste de rajouter deux cartes nano SIM. Voilà, donc on n'a pas la possibilité de rajouter de la mémoire. Donc soit on a le choix entre 16 et 64 Go. Ensuite nous avons un câble USB-C. Donc c'est le premier câble USB-C que je vois de toute ma vie. Et franchement il est beau, il est rouge, il est classe. Franchement OnePlus on voit qu'ils mettent quand même en avant le design sur leur produit. Ensuite le dernier accessoire, il n'y a pas d'écouteur. C'est le chargeur secteur USB qui vous permet tout simplement de charger votre appareil. Et c'est une version française. On passe désormais à la configuration du OnePlus 2. Et vous allez voir, c'est super simple. Dans un premier temps vous allez devoir choisir votre langue. Ensuite vous devez vous connecter en Wi-Fi. On vous proposera par la suite de vous connecter ou de vous inscrire chez Google. On doit accepter ou non certains services de chez Google. Puis vous choisissez le type de contrôle. Soit vous utilisez les boutons tactiles au niveau de l'écran. Ou soit les boutons physiques qui sont à l'extérieur de l'écran. Vous pouvez ensuite activer des gestes. Par exemple en double tapant sur l'écran, on peut allumer l'appareil. En faisant un rond sur l'écran, l'appareil photo va s'ouvrir. Bref, des fonctions assez sympathiques. Après vous choisissez le type de clavier que vous souhaitez. Et pour finir on peut activer Shelf. Qui est une page regroupant les applications ainsi que les contacts les plus utilisés. Et c'est terminé, votre OnePlus 2 est configuré. Bien évidemment il y aura une vidéo de test sur ce smartphone. Quand ça sera dispo, le lien sera dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos d'éballage de ce type. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et sinon les amis on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Salut ! Salut !